Simplement au niveau du fauteuil, du bureau, qui doit être suffisamment confortable pour moi. Depuis un accident qui a touché sa colonne vertébrale, Sylvie Peine a resté assise trop longtemps. Mais il est toujours difficile d'annoncer à un employeur potentiel qu'on est handicapé. Le problème ne se pose tout simplement pas dans ses handicapés. La seule chose que je me permettrais de vous demander, c'est est-ce que vous avez des restrictions par rapport au métier ? Rien que le fait qu'on vous demande, est-ce que vous avez besoin d'avoir une adaptation de votre poste de travail ? C'est quand même un soulagement qu'on puisse dire oui dès le début. Plutôt que d'arriver chez un employeur et après d'essayer de demander timidement, est-ce que je pourrais avoir un aménagement de mon poste de travail si ça ne vous dérange pas ? Parmi les 14 entreprises présentes dans ce forum au GénoCentre ce matin, certaines emploient déjà un handicapé et cherchent eux-mêmes à en embaucher d'autres. On a un travailleur handicapé qui travaille dans notre magasin, qui est en fauteuil roulant. Et qui travaille sur tous les sports de musculation. C'est une richesse humaine, c'est une richesse aussi pour nos clients, puisque ça a une valeur d'exemple quelque part. La différence c'est la richesse. Vous savez une entreprise, en fin de compte, elle a deux façons de fonctionner pour gagner de l'argent. Soit elle fabrique du volume et elle vend beaucoup, à pas cher, et elle gagne un peu d'argent parce qu'elle écrase sa concurrence. Soit elle fabrique des produits qui sont différents des autres. Et un progrès de civilisation, c'est une civilisation qui prend chacun comme il est, avec tout son potentiel et toutes les personnes, quelle que soit leur situation, ont du potentiel. Toutes les associations devraient être consultées dès le mois de septembre prochain par le Conseil Général pour l'élaboration du futur schéma départemental du handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada